Zizou évidemment Zinedine Zidane. Parce que sincèrement, je ne vais pas te mentir Arnaud, Roland, moi il me bluffe. Il me bluffe, ça fait un an et demi qu'il est sur le banc, voilà, on sait ce qu'il est en train de faire depuis un an et demi, c'est colossal, mais c'est en dehors des résultats. Moi j'attendais justement avec impatience cette saison en Liga parce que, encore une fois, je me répète, mais lorsque tu joues une Coupe d'Europe, des matchs aller-retour, il peut y avoir des scénarios, des décisions arbitrales qui sont en ta faveur, un but refusé, enfin bref. Il peut y avoir des choses qui ont une influence considérable sur le résultat sur deux matchs. Sur toute une saison, il n'y a pas de surprise, il y a une cohérence qui doit tenir. Donc quelque part, je me dis que là, on a vu vraiment le vrai coaching, sans parler du coaching, du management qu'il a fait durant toute la saison, notamment sur les dernières semaines, le turnover qu'il a fait, chose qui a été pratiquement impossible à faire pour ses prédécesseurs parce qu'ils sortaient à chaque fois à l'ego de certaines stars. Et en plus, le vestiaire a très bien vécu toute la saison, qui est quand même un exploit lorsqu'on sait qu'au Real Madrid, dès qu'il y a quelque chose qui sort du vestiaire, ça prend des proportions pas possibles. C'est un club qui est sous pression en permanence, avec des ambitions colossales. Et je me envers les objectifs, mais de mettre tout le monde d'accord et de mettre tous les joueurs derrière lui, de les fédérer. Donc je trouve que dans la communication également, c'était un exercice où on l'a côtoyé énormément. Je me suis toujours posé la question, si demain il devait un entraîneur, comment il arriverait à faire, à pouvoir affronter à chaque fois les questions de la presse, les remises en question, les problématiques avec les joueurs, le management, tout ça. Et il s'en sort très très bien. Donc à tous les niveaux, il me bluffe.